Bonjour à tous, je suis Dominique Bélanger et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre émission aînée. On vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Cette semaine, on reçoit M. Alain Blanchet qui est travailleur de milieu et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on a reçu Mme Suzanne Gadebois qui est aussi travailleuse de milieu. Donc aujourd'hui avec M. Blanchet, on fait le tour de deux dossiers dont il s'est occupé et vous allez voir encore une fois que ces travailleurs de milieu, nos ITMAV comme on les appelle si chaleureusement, à quel point ils sont essentiels sur le terrain pour écouter mais aussi prendre soin de nos personnes aînées. Donc sans plus tarder, je vous présente d'abord ma co-animatrice, Mme Judith Gagnon qui est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées à QDA Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Alors Judith, aujourd'hui on a, je le mentionnais en début d'émission, on avait déjà réalisé une émission avec Suzanne Gadebois, travailleuse de milieu et on a eu beaucoup de commentaires positifs. Donc on a décidé de récidiver avec M. Blanchet. Alors ça, ça va être bien. Ça va être un autre aspect qui est drôlement intéressant. Tout à fait. Donc demeurez avec nous tout de suite après la pause, Judith entretien avec M. Alain Blanchet. Alors bonjour Alain. Bonjour Mme Gagnon, bonjour à vous tous. On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Alain, ça fait trois ans de travail comme travailleur de milieu dans le secteur Hauteville. C'est un secteur populeux où il y a beaucoup de gens tout seuls, isolés. Et puis on est très content de l'avoir avec nous. Fait que Alain, j'aimerais ça que tu nous parles de grands, de cas spécifiques que tu as qui vont nous amener à faire une petite réflexion sur l'aide qu'on peut apporter aux amis. Alors je t'écoute. Parfait, oui. Moi j'ai, c'est ça, j'ai une personne, un couple qui demeure en Hauteville, qui demeure dans leur résidence, à leur maison privée et ils veulent y demeurer le plus longtemps possible. Donc on parle beaucoup depuis plusieurs années du maintien à domicile. Des services qui sont offerts actuellement aux personnes âgées pour demeurer dans leur logement. Mais en parlant avec ce couple-là, pour ceux qui ont une résidence, une maison, c'est pas toujours évident de trouver du personnel ou des gens qui peuvent venir en aide pour, par exemple, l'entretien du terrain, l'entretien de la maison tant que telle, peinture, lavage de vitres, etc. Comme me disait la personne avec qui je parlais, jadis, autrefois, les personnes âgées peuvent compter sur les voisins, les petits voisins pour venir passer de la tondeuse, pour venir peinturer la clôture, pour venir laver les vitres, par exemple, ou pour enlever la neige. Mais aujourd'hui, ça se fait plus ça. Il n'y a plus de... Oui, il existe des entreprises pour, par exemple, venir passer la tondeuse, ces choses-là. Mais c'est quand même assez dispendieux pour certaines personnes, c'est trop dispendieux. Donc, on se posait la question, existe-t-il des ressources qui pourraient, à coût minime, qui pourraient faire en sorte que nos aînés puissent rester dans leur résistance le plus longtemps possible? Et c'est le questionnement que je me suis posé pour essayer de trouver une des solutions possibles pour, justement, que les gens restent le plus longtemps possible dans leur maison. Et c'est ça qui m'a amené à une réflexion par rapport à cette situation-là. Parce que, moi, ma connaissance, comme vous dites, moi, ça va faire trois ans au mois de juillet que je suis travailleur de milieu. Je n'ai jamais vu, dans les organismes communautaires actuels, des ressources qui disaient homme à tout faire, mettons, ou personne qui serait prêt à venir passer la tondeuse chez vous, ou à se rendre chez vous pour laver les vitres ou peinturer. Je n'ai jamais vu ça, moi. Et je me demandais si ça ne serait pas bien, quelque part, qu'un jour, qu'il n'y ait pas un genre de botin pour les ressources qui seraient disponibles pour les gens qui demeurent à la maison et qui auraient besoin d'aide à l'occasion pour divers tâches, soit extérieurs ou intérieurs de la résidence. C'est une très excellente réflexion. Alain, est-ce que tu constates aussi, tu as vu ce couple-là, mais tu as dû en voir d'autres aussi qui demeuraient en maison, puis là, il était rendu moins capable, puis là, il devait se poser des questions comme le couple. Tu as dû voir ça à quelques reprises. Effectivement, ce n'est pas le seul couple qui vit ce genre de situation-là, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de plus en plus de maintien à domicile, et ça depuis plusieurs années. Donc, les gens ont le goût de rester dans leur maison le plus longtemps possible, mais arrivent avec l'âge où nos conditions physiques peuvent changer, peuvent varier, peuvent se dégrader. Donc, on a besoin d'un petit coup de pouce pour, justement, peut-être l'entretien extérieur, le jardin, aux différentes tâches extérieures et intérieures, mais ce n'est pas toujours évident à trouver ces gens-là. Puis, il faut les chercher, il faut vraiment mettre beaucoup de temps, d'énergie pour essayer de trouver des personnes. Non, parce que, tout dépendant du secteur qu'on reste aussi, peut-être qu'en campagne, c'est peut-être un peu plus facile de trouver des personnes-ressources, mais en ville, quand tu ne connais pas tes voisins ou presque pas, quand tu n'as pas un réseau familial, quand on vieillit, nos frères et sœurs vieillissent aussi, je veux dire, bon, tout le monde vieillit. Donc, c'est plus difficile de trouver de l'aide pour répondre à ces besoins-là. Je comprends très bien et je pense que le questionnement est drôlement intéressant. Donc, je pense qu'on devrait poser cette question-là autant au niveau du réseau de la santé, services sociaux, pour décrire cette problématique-là qui fait que les aînés, même s'ils veulent rester à domicile, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de service, pour maintenir leur maison, tout ça, même s'il y a un crédit d'impôt maintien à domicile pour ce faire. S'ils ne connaissent pas les ressources et qu'il n'y en a pas, bien là, ça va être un peu difficile. Donc, il faudrait en parler au niveau du réseau de la santé. Puis, il faudrait aussi adresser quelque chose aux gens qui, aux autorités qui s'occupent des aînés, même au niveau politique, pour leur dire, c'est important le maintien à domicile, mais aidez-nous, il y a un enjeu majeur parce que les gens plus âgés qui veulent rester à domicile, s'ils n'ont pas d'aide pour rester à domicile, entretenir leurs biens, ils ne resteront pas, ils vont partir, puis vous n'en aurez plus de maintien à domicile. Ça, je trouve, Alain, que tu as soulevé une réflexion importante qu'on devrait avoir dans la région de la Capitale-Nationale, puis dans la Ville de Québec, puis on devrait tous ensemble, les organismes aussi aînés, les organismes qui gravitent autour des aînés, faire un genre de concertation régionale pour voir, ça existe-tu? Puis ça existe, on peut-tu écrire à quelque part que ça existe, comme tu parles d'avoir un botin? Sinon, bien, peut-être que ça serait ça qui serait subventionnable pour aider les gens, mais c'est une très bonne réflexion qui nous amène à dire, on veut peut-être tout vivre à domicile, mais si on ne peut pas vivre à domicile parce qu'on n'a pas de service, on ne vivra pas à domicile. Mais ça m'amène à te poser une question. Les gens qui ont besoin, ça c'est important, tu l'as mentionné, les gens qui ont une maison, tout ça, mais les gens qui n'ont pas de maison, mettons, qui demeurent dans leur appartement, est-ce que c'est facile d'avoir des services pour de soutien à domicile? Ça, c'est une autre question que j'aimerais que tu me réponds. Je dirais facile, non. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes pour, par exemple, l'entretien ménager, mais malheureusement, les organismes communautaires qui rendent ce service-là manquent d'effectifs. Donc, les gens qui vont appeler dans les organismes communautaires pour avoir de l'aide, par exemple, pour l'entretien ménager, vont être souvent sur une liste d'attente. Et la liste d'attente peut être très longue à l'occasion. C'est pas rare que ça peut aller de cinq, six mois avant que quelqu'un reçoive le service d'entretien ménager. Il y a même certains organismes qui rendaient ce service-là, qui ne prennent plus de nouvelles personnes, de nouveaux candidats, de nouveaux candidats. Donc, ils gardent leurs anciens, mais pour les nouvelles demandes, ils ne les prennent plus parce que, malheureusement, comme je le disais, ils n'ont pas les effectifs pour répondre aux besoins de la population actuellement. Mais là, ça m'interroge beaucoup, Alain. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui fait, ce monde-là, quand ils sont sur une liste d'attente et qu'ils n'ont rien, comment ils font pour se débrouiller? C'est pas évident pour personne. Ils font ce qu'ils peuvent dans la mesure de leur capacité, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'avec le réseau, avec le CLSC, ils peuvent aller chercher de l'aide aussi par rapport à certaines choses. Mais ça ne sera pas par rapport à l'entretien ménagé, par exemple. Mais il peut y avoir de l'aide, par exemple, au niveau d'aménagement, admettons, de la chambre de bain, pour que la chambre de bain soit plus sécuritaire. Donc, il va y avoir des gens qui vont se déplacer pour aller voir, pour évaluer la sécurité pour la personne. Mais c'est sûr que pour l'entretien ménagé, ce n'est pas le rôle d'un CLSC à le faire. C'est juste les organismes communautaires qui ont ce rôle-là. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une liste d'attentes. Puis, est-ce que ça va se corriger avec le temps? Je ne sais pas, parce que les demandes sont de plus en plus grandes dans ce sens-là. Mais peut-être que si les organismes communautaires réussissent à avoir du personnel, plus de personnel, bien là, ils vont pouvoir naturellement répondre à plus de besoins, puis plus rapidement aussi. Mais ce n'est pas évident de trouver du personnel pour… Oui, je comprends. Je comprends, mais là, j'ai une autre question. Madame Question, est-ce que le personnel qui travaille pour ces organismes-là, pour faire de l'entretien ou quoi que ce soit, sont payés correctement, sont payés adéquatement, ou il y a une question salariale aussi? Est-ce que tu peux m'en parler ou tu préfères passer par nous? Non, en tout cas, ce que moi j'ai entendu parler, c'est que les gens qui… Bien, c'est surtout des dames qui font l'entretien ménager. Malheureusement, les salaires sont assez bas. Mais là, je ne critique pas les organismes communautaires. Eux, ils fonctionnent par… Ils ont des subventions, puis il faut qu'ils travaillent avec les subventions qu'ils ont aussi. Mais je pense que les gouvernements, peu importe le parti, devra s'impliquer davantage à mieux subventionner ces organismes-là pour que ces organismes-là puissent mieux payer les personnes qui rendent ce service-là. Je pense qu'il va falloir qu'un jour, on s'arrête là-dessus pour y penser sérieusement, au niveau des conditions salariales également, et toutes ces choses-là. Mais c'est important ce que tu dis. Moi, je crois sincèrement que les organismes communautaires, c'est l'épine dorsale. C'est important dans un milieu. Ils font plus que ce qu'ils peuvent. Mais il faudrait qu'on les considère, puis il faudrait qu'on regarde un peu l'effort qu'ils font pour maintenir le monde correctement. Puis il faudrait qu'on regarde tout ça pour leur accorder peut-être plus d'argent, pour avoir des travailleurs et travailleuses qui restent plus longtemps. Parce que ce sont tellement importants, ces gens-là, que les organismes communautaires, parce que s'il n'y en avait pas, je me demande qu'est-ce que les gens viendraient. Puis on ne les reconnaît pas assez, moi, je considère. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire, parce que le maintien à domicile, oui, mais quand c'est possible. C'est un peu l'interrogation que tu nous laisses. Puis je pense qu'il y a des possibles. Ça peut s'améliorer, le maintien à domicile, mais il va falloir y mettre un petit peu le prix pour que les gens puissent travailler aussi dans des bonnes conditions également. Très important. Merci beaucoup pour ça. Ça nous porte à réflexion. Merci beaucoup, M. Blanchette. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith poursuit son entretien avec une autre situation en compagnie de M. Alain Blanchette. Alors, Alain, on continue, parce qu'on va réfléchir encore sur un deuxième cas. Alors, on t'écoute, Alain. Oui, bien, depuis plus qu'un an maintenant qu'on vit dans ce fameux contexte pandémique, donc on a vécu des hauts, on a vécu des bas. Bon, on a dû s'adapter à différentes situations. Donc, les gens, pour certaines personnes, ça a été plus difficile, pour d'autres, bon, c'était moins difficile, mais en général, on a tous vécu, peu importe l'âge qu'on a, des hauts et des bas. Donc, moi, j'ai des commentaires de personnes âgées qui me disent, là, on parle beaucoup des variants dans ce temps-ci. Donc, différents variants, je n'aimerais pas, je ne les connais pas tous, mais bon, on parle beaucoup de variants et on dit que ces variants-là sont plus contagieux encore qu'au début du fameux virus qu'on avait au début. Cela a créé, malheureusement, a coché certaines personnes une grosse crainte, une peur de contracter ces variants-là. Et malheureusement, pour certaines personnes, ça a changé, ça a changé leur vie. Je m'explique, c'est que, un exemple, une personne autonome, elle va faire ses commissions, elle va à l'épicerie, elle va à la pharmacie, elle est capable, elle se débrouillait complètement seule. Maintenant, à cause des variants et la peur de contracter ces variants-là, les personnes se retirent, disent, moi, je m'entends moins sortir parce que je n'ai pas à rattraper ça. J'aimerais ça que quelqu'un ait à ma place, maintenant, pour aller faire l'épicerie, se rendre à la pharmacie. Je suis prêt à débourser, je suis prêt à payer la personne. Mais moi, je ne m'entends pas aller dans les lieux publics de peur d'attraper ces fameux variants-là. Cette crainte-là, malheureusement, je pense que, je ne sais pas qu'elle est généralisée, mais de plus en plus de gens, je pense, ont cette crainte-là. Et c'est important d'en parler parce qu'il ne faudrait pas que ça se répande, il ne faudrait pas que ça se répande dans la majorité de la population et que les gens se privent de faire leur quotidien qu'ils faisaient régulièrement par crainte d'attraper ces fameux virus-là. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est parce qu'on parle de la distanciation sociale, le fameux deux mètres. On parle de porter le masque quand on va à l'extérieur, de porter un masque. On parle également de bien se laver les mains à notre retour à la maison, ces choses-là. Donc, je pense que ce serait bien d'en reparler et de faire en sorte de dire aux gens que si vous suivez réellement les consignes, accueillent beaucoup moins de chance que vous accepterez ces fameux variants-là en respectant les consignes que le gouvernement nous demande de suivre. Oui, c'est intéressant, Alain, mais j'ai une première question avant de parler des consignes, tout ça. Est-ce que les personnes que tu vois qui se retrouvent dans une situation comme ça, parce que c'est sûr que c'est anxiogène, moi-même, je ne dis pas que je n'ai pas un peu peur. On est tous pareils. Quand on regarde la situation, surtout de notre ville et de notre région, est-ce que ces gens-là savent qu'ils peuvent faire livrer leur nourriture, qu'ils peuvent faire livrer leur médicament? Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils connaissent cette opportunité-là ou ils ne savent pas, selon toi? Certains connaissent, d'autres non. Moi, d'après ce que j'ai vécu, encore là, c'est toute la question d'Internet. Ceux qui peuvent naviguer sur Internet ont une plus grande facilité pour aller chercher des ressources, aller s'informer. Moi, pour les gens avec qui j'ai parlé, il y en a qui n'étaient pas au courant si leur supermarché faisait la livraison. Si oui, est-ce qu'ils pouvaient payer en argent ou ils devaient payer avec la carte de crédit? Si oui, à partir de quel montant le supermarché pouvait venir livrer à la maison? Parce qu'il y a des critères, comme vous savez, la livraison, en tout cas, pour certains supermarchés, c'est à partir de 40 $ et plus. Donc, si vous voulez que le supermarché se rende chez vous livré, il faut que la personne achète au moins pour 40 $. En tout cas, je ne sais pas si c'est même partout pour les supermarchés, mais pour ceux que je connais. Et il y a des supermarchés avec lesquels on peut payer en argent ou on peut payer la carte de crédit. Parce qu'il y a certaines personnes âgées qui ont peur d'utiliser la carte de crédit. Et pour X raisons, ils préfèrent payer en argent. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui hésitent à faire livrer parce qu'ils disent « Ah, je vais trouver de me servir de ma carte de crédit et moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais oui, vous avez effectivement raison, il y a beaucoup de pharmacies et il y a beaucoup de supermarchés qui actuellement font la livraison à la résistance pour la nourriture, ce chose-là. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je pense qu'on pourrait faire pour aider ce monde-là à leur dire que ça existe? Comment est-ce que tu penses qu'on ne peut pas tout leur écrire? Comment tu penses qu'on devrait passer à la télévision? Est-ce qu'ils écoutent la télévision? Peut-être à TVA, pour donner toutes ces informations-là. Est-ce que parce qu'ils doivent écouter la télévision ou ils doivent nous écouter? Oui, pour la plupart des personnes âgées, la TV et la radio demeurent les deux principaux médias avec lesquelles les gens sont habitués. Donc, je pense que via la radio et la télévision, on pourrait facilement faire en sorte que les gens seraient au courant que beaucoup de pharmacies et beaucoup de supermarchés font la livraison à domicile. Il faudrait voir aussi avec le supermarché avec lequel la personne fait affaire aussi. Ils peuvent les contacter. Moi, c'est ça que j'ai fait pour certaines personnes. Je leur demandais quel supermarché vous fais, où vous allez habituellement. Ils me disaient, bon, c'était le supermarché. Mais moi, j'appelais, je leur demandais, faites-vous la livraison? Si oui, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que les gens peuvent payer en argent ou par carte de crédit? Et à partir de quel montant il faut faire la livraison? Donc, moi, je m'informais. Puis ensuite, je pouvais informer la personne. Je dis, ben moi, je suis informé. Puis oui, à votre supermarché, ils font la livraison qui n'a pas de problème à telles conditions. Donc, on le dit à la question ici, c'est important que vous sachiez que supermarché, vous pouvez les appeler votre supermarché, vous pouvez demander s'ils font la livraison, à quel coût, puis tout ça, ça l'existe. C'est pas juste en là, ça l'existe. Donc, le téléphone, on trouve le numéro de notre supermarché, puis on appelle. C'est la même chose dans les pharmacies. Ça, c'est certain. Mais l'autre chose, Alain, c'est que les consignes sanitaires, comme vous disiez, il y a des consignes importantes, puis il y a ça qui sont importants. Vous les avez toutes nommées tantôt. Puis il y a aussi la vaccination. Oui. Il y a des campagnes de vaccination massive présentement. C'est important, la vaccination. On a un médecin à Québec, on est chanceux, qui parle beaucoup de ça. docteur Mathieu, docteur Simon, Mathieu Simon, qui en parle de l'importance de la vaccination. Donc, il faut y aller aussi. C'est les clés pour ne pas attraper ce fameux virus-là qui est rendu méchant incroyablement, parce qu'il s'est transformé. Mais il ne faut pas oublier ça. Vous avez raison, Alain. Il faut vraiment que le monde se prenne en main. c'est sûr que c'est très épeurant, mais s'ils suivent les consignes sanitaires, ils se font vacciner, puis ils sont, ils restent dans leur zone, puis ils ne sortent pas pendant que tout le monde sort, puis ils évitent les foules, puis tout ça, ils ont moins de chances d'attraper le virus. Puis s'ils se renseignent auprès de leur métro, de leur supermarché, puis de leur pharmacie, bien, ça leur donne une grande chance. Le Blanchette est là pour vous. Il est travailleur de milieu dans le secteur Haute-Ville. Est-ce que tu as un numéro, Alain, à leur donner? Oui, donc moi, c'est ça, mon secteur de travail, c'est la Haute-Ville, donc c'est Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec et 4 Blancs. C'est mon secteur de travail et mon numéro de téléphone pour me rejoindre du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. C'est le 581-982-62-60. J'ai une boîte vocale, donc si je ne réponds pas, laissez-moi votre nom et votre numéro de téléphone à ma boîte vocale et je vous rappellerai soit la journée même ou le lendemain pour pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup, M. Blanchette. Alors, je suis dit, comme à l'habitude, je vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, il est clair pour moi. On se prend en main. Quand il arrive quelque chose, on ne regarde pas en l'air, on ne regarde pas tout, on se dit, c'est quoi la solution possible? Si on n'est pas capable de la trouver parce que l'émotion est trop forte, on appelle un travailleur de milieu, on se fait aider puis on passe à travers nos difficultés. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été si fidèles semaine après semaine. Chaque midi, c'était notre rendez-vous. Pour réécouter chaque émission aînée, on vous écoute, on vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube à QDR Québec. Je vous souhaite de se joindre à moi pour vous souhaiter un bel été. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada